Et j'ai tout quitté sans que tu n'aies le moindre pressentiment. Dis-moi, mon chéri, t'y attendais-tu ? Savais-tu vraiment que j'aurais fait tout cela, ainsi, sans aucun préavis ? Te rappelles-tu, j'aurais voulu parcourir avec toi tous les lieux de Paris, comme Georges Pérec, assis au café de la place Saint-Sulpice. Lorsque, déjà, on me lut les cartes, c'était en novembre, la terre tremblait, le pendu flottait, la maison de Dieu chancelait. Je savais que je t'aurais rencontré encore, à l'improviste, solitaire comme les nuages éparses, au loin. Comment nous sommes-nous retrouvés dans les aurores torrides, déjà, mouillées, qui caressent dans un arpège les lignes de ton cou ? Comment sommes-nous arrivés là, dans ce doux baiser, enveloppé par les boulevards, le curiant, enchanteur, dans le style de Haussmann ? Le dit-on ainsi, mon chéri ? Haussmann ? J'aurais voulu vieillir, heureuse, dans ton étreinte abritée, paternelle, à la manière de Jeanne Moreau. Je t'ai aimée à de petits gestes, bétilles, répandues comme des pétales balayées par le vent, s'éloignant dans la danse d'un midi prodigieux. Pourquoi t'ai-je aimée d'un amour si sincère, si pur, si limpide ? Mon amour, je t'en supplie, donne-moi un signe. Jamais, jamais, serait-ce un instant seulement, je n'ai voulu te tenir pour acquis. Mais la gratitude éternelle n'est pas chose aisée, tu sais. On lisait au cœur de la nuit des fables de Sirocco, dans l'attente du bourgeon lassé de la rosée. Cet être mortel, enfin, était serein. Je n'avais plus ce monde seulement, ce corps pour me soutenir, je n'étais plus détachée. En ce moment même, mis endormi, j'entends ta voix, comme un parfum familier. Les galets, engloutis par les vagues placides, dessinaient des cadres et, nous, nous suffisions à sceller le ciel, ensemble. Nos vies mouvantes elles-mêmes avaient acquis des formes propres, à l'exacte mesure de nos espoirs, tissées d'une vague tristesse, et dans la chaîne et dans la trame de tapisseries éterrées, imprimées dans les instants infinis de la pellicule. Je me voyais déjà te revoir et te reconnaître, d'innombrables fois, à chaque battement de cils, à l'entracte, m'imaginant un infini d'occasion. Est-ce encore toi, mon amour ? Je ne t'entends pas. Mais le destin et les dieux de nouveau m'ont souri, malgré mon dos tourné et mon regard pour toi seulement. Et je te pressentais aussi, je t'assure, la voix modulant des fuchs enchevêtrés pour clavecin, pendant que du regard tu dirigeais l'orchestre de ce monde à moi dévoilé et à toi consacré. Et cet amour si vierge, si vivant, berçant encore d'une férocité tendre et vacillante, la flamme palpitante qui s'inut dans mon sein, comme si aujourd'hui était déjà hier. Et comment saurais-je que je t'aimerais dans d'autres mondes ? Instant cyclique, dans un écho des passions. J'ai perdu toutes mes certitudes et j'ai tout quitté sans que tu n'aies le moindre pressentiment. À l'instant, à nouveau, encore, mon amour.